Salut à tous et à tous, bienvenue pour cette vidéo de Clash Mini ! Alors on a plein de choses à faire dans cette vidéo puisque la nouvelle saison vient de commencer, vous le voyez, le mini-pass est arrivé, on va se l'acheter, on va ouvrir les quêtes, on a plein de quêtes que l'on a terminées, je vais vous expliquer le Star Exchange, bref, il y a plein de trucs à vous expliquer dans cette vidéo, donc c'est parti ! La toute première chose que je vais faire, c'est acheter le mini-pass, donc le mini-pass, juste pour information, on a deux types de mini-pass, on a le mini-pass et le mini-pass plus. La différence entre les deux, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que le mini-pass plus offre des récompenses supplémentaires, en l'occurrence une émote du Monk, et surtout, regardez-moi ce magnifique skin animal du sorcier, donc, ça me fait tousser, donc comme j'utilise le sorcier, eh bien forcément j'ai envie de me prendre ça, je dois vous avouer, je n'aurais pas utilisé le sorcier, je n'aurais peut-être pas forcément craqué, en plus de ça, vous avez 10 tiers qui sont déjà débloqués, donc 10 niveaux qui seront déjà débloqués. Dans le pass comme dans le mini-pass, on a les mêmes récompenses, par contre, classiques, donc, voilà, 21 chars d'épic, 12 500 d'or, voilà, 132 gemmes, une autre, enfin, un avatar, pardon, voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses, donc je vais me prendre tout de suite le mini-pass plus c'est parti. Allez, c'est parti, c'est bon, c'est débloqué, on y va ! Oh là 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 là, une émote, c'est bon, et, 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 regardez-moi cette petite merveille, allez hop, tiens, un petit screenshot qui va bien, ouais, je me fais tout le temps les screenshots, et puis, bah alors le reste, ça va arriver au fur et à mesure. Alors c'est parti, le petit pass activé, c'est beau ça, oh là là là, regardez-moi tous ces beaux petits niveaux verbes, écoutez, je vous propose qu'on récupère ça au fur et à mesure, donc comme ça on va vraiment bien regarder ce qu'on a. Donc, on a 6 épiques, ce qui va me permettre d'améliorer d'ailleurs ma nature borne. Alors après, les épiques, on n'en a pas des masses, dans le free, je trouve que c'est un petit peu abusé pour être très franc, puisque dans le pass free, donc celui qui est à gauche, on a que, je crois que c'est 5 ou 6 épiques à la toute fin. Donc en gros, on n'a aucune épique, alors qu'avant, il me semble qu'on en avait quand même un petit peu plus. Et, bah, je dirais que même dans le pass payant, on n'a que 21, est-ce que c'est 21 ? Je ne me rappelle plus déjà, mais 21, oui c'est ça, 21 épiques, chars d'épiques, donc c'est pas non plus des masses, quoi. Bon, voilà, après, c'est pas, il y aura d'autres manières de les avoir, donc c'est pas non plus la mort, mais j'ai l'impression qu'avant, il y avait quand même un petit peu plus de choses, hein. Donc, 200 d'or, vous voyez, donc beaucoup d'or, ça c'est sympa, des cristal coins, bon, ces chars de là, les autres chars ne m'intéressent pas des masses, mais enfin bon, on les prend quand même, on va pas cracher dessus, encore de l'or, évidemment, toujours des commandes de notre chard, et puis, et puis, et puis, ça c'est des petits chars pour les skills, et l'or, voilà, et donc là, on s'arrête au niveau 12, qu'on a pas encore débloqué, donc c'est normal, et puis, voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, l'autre chose, avant d'ouvrir les quêtes, l'autre chose qu'il y a eu, c'est le star exchange, donc le star exchange, vous avez la possibilité de le faire ou pas. Donc, tout est bien expliqué, donc je vais pas réinventer l'eau chaude, je vais pas tout vous réexpliquer non plus, mais en gros, contre des stars que l'on a, qui correspondent aux minis que l'on a débloqués, et bien, ils vont nous offrir des ressources, donc des ressources, notamment des epic shards, du, je m'en rappelle plus, mais je l'ai noté quelque part, de l'or, etc., donc on a pas mal de petites ressources. Si vous acceptez le star exchange, donc vous avez ces ressources-là, par contre, tous vos minis sont remis à zéro, donc je sais pas si on va le voir, voilà, ici, donc tous les minis sont remis à zéro, et après, par contre, il faut que vous ayez suffisamment d'étoiles pour les remettre à trois étoiles chacun, donc moi, c'est le cas, j'ai 517 étoiles, donc j'ai largement de quoi remettre à trois étoiles au moins tous les minis que j'utilise, donc de ce côté-là, je me fais pas trop de soucis. D'ailleurs, j'ai déjà remis à trois étoiles les minis de mon deck BK2, et vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on repasse, par exemple, si on prend le... Qu'est-ce que je vais faire ? Attends, on va faire un intéressant... Tiens, le dart goblin, par exemple, donc ça repartit. On ré-upgrade tout ce qu'il faut, donc la première étoile, la deuxième étoile, etc., donc on doit refaire tout ça à la main, mais c'est bien parce que du coup, ça permet pour les gens qui n'auraient pas suffisamment d'étoiles ou qui n'auraient pas fait tous les minis, bon, pourquoi pas, et bien peut-être de réagencer un peu les étoiles qu'ils ont et d'augmenter les minis qu'ils utilisent vraiment, donc c'est quand même pas mal. Sachant que ce qui se passe ici, là, ça ne va plus jamais se refaire. Donc le Star Exchange, de toute façon, c'est la dernière fois qu'il y avait, donc... En fait, on dit un petit peu ça dans le vent, puisque ça ne va plus jamais se refaire. Donc, j'ai acheté le mini-pass. Il y a eu le Star Exchange avec les récompenses. Ensuite, les émotes, forcément, on vient de récupérer notre nouvelle émote ici. Donc, tiens, on va la changer. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? À la place de celle-ci, on va mettre celui-ci. Voilà, boum, voilà qui est fait. Donc, il me reste maintenant les quêtes. Alors, je suis passé niveau 27. Pourquoi niveau 27 ? C'est parce que j'ai amélioré les minis. Et à chaque fois que vous améliorez un mini, vous avez une étoile. Donc, autant dire que là, les niveaux, ça va aller très très vite. Parce que vous voyez, il faut 25 pour arriver au niveau 28. Bref, ça va s'augmenter très 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 vite, ces niveaux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait partie des quêtes. Les quêtes, parmi les quêtes que vous avez, c'est notamment améliorer le niveau des joueurs. Donc, en gros, ce début de saison-là, il permet d'avoir un boost en termes de quêtes, un boost en termes de ressources, un boost en termes de plein de trucs, d'évolution, etc. Donc, c'est pour ça que le début de saison est extrêmement important et que je voulais en faire une vidéo. Donc, je vous l'avais dit, on va récupérer tout de suite les différents récompenses que l'on a à l'issue des quêtes. Donc, on va commencer par les plus pourris. Ça, c'est les daily. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Voilà. Hop. Donc, ça, voilà. Bon, ça, c'est rien d'exceptionnel. Pour la saison. Donc, saison Reach 800 trophées. Donc, c'est déjà le cas. Puisque, par défaut, on est déjà à 1000 trophées. Donc, bon, why not ? Hop, on récupère ça. Reach 900 trophées, c'est déjà le cas aussi. 1000 trophées, c'est déjà le cas. Vous avez vu, donc, il y a énormément de ressources. Et donc, 1100. Bon, là, c'est normal. Je n'ai joué qu'une partie ce matin. Mais ça, on va y arriver, évidemment, très, très vite. Vous le voyez, donc, pour les quêtes des autres saisons. Après, il n'y a pas non plus. Ce n'est pas des trucs de ouf. Voilà. Unlock tiers en mini-pass. Ça, c'est hyper simple. C'est les tiers. Donc, c'est toutes les étapes du mini-pass. Les weekly quests. Donc, ça, voilà. Il ne faudra pas oublier de faire ces weekly quests. Mais bon, en gros, c'est hyper simple. Les finir. Jouer des duels. Jouer des rumbles. En gros, ça, c'est juste une question de temps, en fait. En fur et à mesure, tout ça, toutes ces quêtes de saison vont de toute façon se faire. Les quêtes de carrière, maintenant. Donc, level 27 pour mon niveau de joueur. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il y a level 28. Bon, voilà. On ne gagne pas grand-chose non plus. Et alors, j'ai débloqué le Win Trophy. Ça, par contre, ça, c'est super chouette. Win Trophy, c'était en gros gagner 500 trophées. C'est une des nouvelles quêtes qui est arrivée. Et ça me permet d'avoir cet avatar plutôt stylé avec la petite médaille. Donc, je ne suis pas le seul à l'avoir. Il y en a beaucoup qui ont déjà eu 500 trophées depuis qu'il a eu la mise à jour il y a 2-3 jours de ça. Donc, on va récupérer ça. Tadam ! Ah, là, je suis content. Voilà. Hop ! Donc, ça, hop, je le prends. C'est pareil. Ça, c'est juste une question de temps. Tout le monde va l'avoir au fur et à mesure. En gros, les quêtes, il n'y a aucune quête de skill en soi. Si vous regardez bien, il n'y a pas grand-chose. Sauf si gagner, par exemple, par un Rumble et tout, c'est peut-être plus compliqué que les autres, on va dire. Mais le reste, c'est juste une question de temps. Ou d'ailleurs, de collection. Genre, unlock les skins. C'est juste une question d'acheter les skins. Donc, hop, on reva ici. Et regardez, le mini-pass. On a 2 nouveaux niveaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Je prends du temps à faire tout ça. Mais je pense que c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, commentez-moi où vous en êtes, ce que ça vous plaît, etc. Il y a beaucoup de discussions, évidemment, autour de cette nouvelle saison. Le prix du shop, le prix des gemmes, le prix des machins, le prix de tout. Et donc, regardez ce qu'on va faire. On va se changer l'avatar tout de suite. Il est où mon avatar, d'ailleurs ? Pourquoi je ne l'ai pas eu, mon avatar, là ? Ah oui, mini-pass. Ok. Oui, ok. C'est dans le mini-pass qu'il y a. Ok, j'ai compris. Et donc, je prends mon avatar déjà. Mon avatar avec ma petite médaille. Ça, c'est fait. Et regardez ce que je vais faire. J'ai quasiment oublié. Il faut que j'aille dans le mini, que je change le skin de mon mini. Et oui, regardez. Hop. Le skin lapin. Yes. Ah, ce n'est pas beau, ça ? Il est magnifique. Franchement, je le trouve magnifique. Il est superbe. Il est superbe. Je vous l'avais déjà dit, quand j'avais fait les sneak peeks de la nouvelle mise à jour. Il est magnifique. Et donc, tiens. On va aussi faire encore un autre truc. On va améliorer Nature Board au niveau 14. Tac. Et ouais, regardez ça. Donc, regardez bien. Maintenant, le but du jeu, c'est d'avoir les 30 Epic Shards. Vous le voyez tout en bas. Pour l'améliorer au niveau 15. Donc, en gros, la maxée. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on la maxe, eh bien, on aura... Parce que vous voyez, il y a le Even sur le héros. Eh bien, si on la maxe, on aura un niveau supplémentaire ici. Ce qui va nous permettre de nous rapprocher au fur et à mesure du niveau 7. Et d'avoir, entre guillemets, gratuitement cet avatar-là, le Force of Nature. D'accord ? Donc, en gros, c'était le seul truc qui me faisait un petit peu tiquer. C'est de dire, merde, comment est-ce que je vais arriver au niveau 15 de Nature Board ? Bon, en fait, c'est assez simple. Parce qu'avec tout ce qu'on va récupérer, là, comme shards épiques, forcément, en 12 jours, j'aurai largement mes 30 shards épiques à droite à gauche. Je les aurai forcément. Au pire, s'il faut en racheter 3 qui se battent en duel, je le ferai. Mais voilà, je compte vraiment avoir cet avatar. Parce que sinon, pour avoir cet avatar-là, il faut prendre le bundle qui coûte une blinde. Donc, de toute façon, moi, je l'aurai pour quasiment gratuit, si ce n'est gratuit. Oui, quasiment, parce que j'ai acheté le pass. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On ne va pas faire de combat dans cette vidéo, parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Mais je voulais, voilà, faire vraiment un état des lieux au début de cette saison. Donc, je suis à combien ? Je suis à 11 sur 25. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, voilà, si ça vous convient. Si vous êtes pour ou, entre guillemets, contre cette nouvelle mise à jour. Moi, franchement, je suis plutôt positif. J'aime plutôt bien... Attends, je vais juste aller voir dans le shop qu'est-ce qu'il y a comme skin et comme truc aujourd'hui. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose qui me bonne bien. Allez, un grand merci donc d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le like, tout ce que vous voulez, l'abonnement, etc. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Clash Mini dans ce nouvel update. Salut à tous !